Alors voici la substitution double, alors j'ai 4 éléments ici, j'ai le barium qui a une charge de 2 positifs, le fluor qui a une charge négative, et aussi l'argent, ok l'argent a une charge de positifs, et aussi le phosphore qui a une charge de 3 négatives. Alors tu peux voir ici que chaque élément a une lettre, A, B, C, D, et puis avec la substitution double, ça change avec A, D, plus C, B. Alors chaque élément a une lettre, puis ça arrive comme ça. Alors la première de la lettre c'est A, D, alors c'est barium et phosphore. Alors comme toujours, tu dois faire le crisscross, alors c'est B, A en première, puis le 3 de la phosphore, vas-y ici, et le 2 de la barium, vas-y ici. Donc ça c'est A, D, puis c'est plus C, B, alors c'est argent et la fleur. Alors ces deux éléments n'ont pas une charge, ils ont une charge mais pas un nombre, alors c'est rien. Alors c'est C, ça c'est argent, et puis fleur. Et ça c'est la substitution double. Dans la neutralisation, l'objet de cette composée est de produire un O et un sel. Donc dans chaque composé, nous avons notre acide, c'est H, L, I, et aussi la base, qui est F, O, H. Et ça c'est un peu, hmm, mais tu besoin de trouver le O, H, comme ça. Et tu utilises cet O, H, pour créer H, de O. Chaque temps, chaque temps. Si nous utilisons, tu besoin d'un O, H. Alors, O, c'est fini. Mais, pour le reste, c'est C, H, et utiliser O, C pour H, de, c'est H, 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 et O. Alors tu utilises cet O, C. Et cet reste, c'est lithium et fleur. Alors, c'est notre acide, c'est notre... Alors, c'est lithium, qui est en charge, c'est juste plus. Alors, c'est rien. Et la charge de fleur est juste négative, alors c'est rien. Alors, c'est L, I, F, c'est notre... C'est alors, c'est un acide, une base, O, c'est ça, c'est la neutralisation. Voici, on a la substitution simple. On a trois éléments. Le cadmium, qui est en charge de 3+, le cadmium, qui est en charge de 2 positifs, et le brôme, qui est en charge juste négatif. Alors, avec la substitution simple, si le premier élément, qui est A, ici, si c'est un métal, tu fais l'élément B, premier, et puis A et C. Alors, le premier élément qu'on doit faire est le B, et ça c'est le cadmium, qui a une charge de 2. Alors, c'est C, D, C, D, D, puis tu fais plus. Maintenant, on doit faire le crisscross encore, avec scadmium et brôme. Alors, le scadmium vas-y en premier, et ça c'est S, C. Et avec le crisscross, le toit et le négatif changent. Alors, on doit faire rien avec le négatif. Et puis, le B prend le toit de la scadmium. Et puis, ça c'est B, A, C. Ça c'est le... A, ajouté en air pour brôme, c'est pas juste B, c'est B, R, oui.